Alain Vélo. Oui, une remarque en commençant, il est vraiment piquant d'entendre une socialiste dire à LR qu'il y a eu une déroute électorale. C'est amusant, il est aussi, comme il était amusant d'ailleurs hier, d'entendre parler de recul de notre mouvement politique quand notre candidate a réuni sur son nom près de 11 millions de suffrages. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout travail consiste à faire un homme en même temps qu'une chose, déclaré Emmanuel Mounier. Telle pourrait être la devise de la formation professionnelle qui est à la fois une école du métier et une école de la vie. Les chiffres que vous nous présentez sont encourageants. 1200 apprentis supplémentaires à la rentrée 2016, soit une hausse de 4,5% des effectifs. Toutefois, dans certains secteurs, l'apprentissage traverse une crise et les directeurs de CFA souvent se désolent du peu d'inscriptions. Au CFA du bâtiment d'Angers, par exemple, on enregistre une baisse de 20% des prêts inscrits pour la rentrée 2017. En peinture, le nombre a été divisé par deux. Cette chute s'explique notamment par un ralentissement de l'activité des entreprises et donc de l'embauche d'apprentis. Nous approuvons le fait que la région, dans le but d'adapter les formations à l'offre sur le marché du travail, prenne en considération les besoins réels des entreprises en se basant sur les lettres d'engagement d'employeurs pour recruter des apprentis, avant d'émettre un avis favorable aux nouvelles demandes de formation. Nous approuvons le fait que la carte des formations s'appuie sur les nouveaux besoins dans certains secteurs économiques, porteurs comme le son, l'économie numérique, l'agriculture, l'agroalimentaire ou les filières industrielles, par exemple. D'autres pistes nous semblent toutefois pour une adaptation optimale à examiner. Nous le savons, les TPE-PME sont souvent entravés dans leur recherche d'apprentis, en ceci qu'elles ne savent pas toujours bien à qui s'adresser pour trouver un apprenti. Ainsi, le portail numérique de l'apprentissage, à l'usage des apprentis que vous lancez, ne pourrait-il pas faciliter de façon bilatérale la mise en relation des apprentis avec les entreprises qui cherchent à embaucher. Il faudrait aussi que ces entreprises puissent bénéficier des mêmes outils sur ce portail, simulateur des aides, réglementation administrative, que les apprentis eux-mêmes. En outre, les TPE-PME étant souvent dépourvues de direction des ressources humaines, elles devraient pouvoir profiter des services du conseil de l'OPCA de branche ou de l'OPCA interprofessionnel et interbranche au plus près de la réalité territoriale, quel que soit leur effort contributif. Enfin, il faudrait simplifier, comme le préconise la CPME, les dispositifs de formation professionnelle et stabiliser les outils de manière durable afin de donner au TPE-PME une visibilité indispensable à leur projet de développement et à l'apprenti une vision plus claire sur les possibilités qui s'offrent à lui. Comme vous le savez, nous soutenons vos mesures de valorisation de l'apprentissage, apprentibus, ambassadeurs de l'apprentissage, olympiades des métiers, etc. Ces mesures vont incontestablement dans le bon sens, du fait du sérieux déficit d'images dont souffre la voie professionnelle. Les parents et les jeunes ont toujours en effet trop tendance à considérer les filières générales comme seule voie d'excellence et les parents veulent souvent que leurs enfants obtiennent le bac avant de s'orienter vers la voie professionnelle. C'est pourquoi, outre la présentation aux élèves de ces formations et de leurs débouchés, il importe selon nous de sensibiliser les professeurs qui ont bien souvent le réflexe de pousser à tout prix les jeunes qui ont de bonnes notes vers les filières générales, même quand ceux-ci ont un projet professionnel. Cela détruit les vocations, installe une orientation sinon par l'échec, du moins par défaut, et participe du déficit d'images que je mentionnais. Mais se pose également le problème du niveau de connaissance des jeunes qui s'oriente vers la voie professionnelle via le CAP. D'après Jean-Pierre Boisivon, auteur d'une analyse sur l'apprentissage, près de la moitié des 40% d'élèves qui empruntent cette voie rencontrent de sérieuses difficultés en lecture, écriture et calcul. Leur niveau de compétence dans ces savoirs fondamentaux ne correspond pas aux exigences des entreprises qui recrutent donc en priorité des apprentis du supérieur. La solution serait de proposer un SAS entre la sortie du collège et l'entrée dans l'enseignement professionnel consacré à la remédiation scolaire, car on ne peut aujourd'hui apprendre un métier validé sur le marché du travail quand on ne maîtrise pas les compétences scolaires de base. Outre la formation professionnelle stricto sensu, il nous semble non seulement légitime mais plus encore nécessaire que les CFA visent également à enrichir la culture générale des jeunes qui leur sont confiés. A ce titre, ont été votées des propositions intéressantes, notamment une action éducative concernant la commémoration de la Grande Guerre. En revanche, nous nous montrons plus circonspects quant à d'autres actions éducatives relevant de la repentance mémorielle, notamment celles portant sur l'esclavage. L'éducation et la formation ayant au nombre de leurs vocations majeures, celles de favoriser l'assimilation, j'y reviens, de tous à la nation, de telles actions sont éminemment contestables en ceci qu'elles favorisent au contraire les communautarismes qui menacent l'unité nationale. Que dire par ailleurs des crédits versés pour les séjours en Europe, dont le but affiché est de permettre aux apprentis de confronter leurs pratiques professionnelles avec celles en œuvre dans d'autres pays. Objectif bien vague, on en conviendra. Sans doute, notre collectivité serait-elle mieux avisée de s'assurer de ce que ces voyages sont réellement formateurs. Enfin, un autre dispositif voté en mars 2017 nous a particulièrement inquiétés. Il s'agit du dispositif Prépa-Rebond qui vise à soutenir à la fois la formation et l'intégration sociale des jeunes issus des quartiers. Si l'objectif est évidemment louable, nous refusons en revanche que notre collectivité cautionne d'une façon ou d'une autre la ruineuse politique de la ville, laquelle n'a jamais résolu ni les problèmes de chômage ni ceux de la délinquance. Comme nous refusons catégoriquement les orientations idéologiques de la charte de la diversité et des origines en entreprise, laquelle vise à instaurer une discrimination prétendument positive en fonction en réalité de l'origine ethnique, une fois pour toutes, la discrimination positive, c'est la négation pure et simple de l'égalité républicaine. Enfin, Monsieur le Président, il est sans aucun doute utile de le répéter, toutes les mesures que notre collectivité mettra en œuvre en faveur de l'apprentissage continueront invariablement à se heurter à deux écueils majeurs. En premier lieu, la désindustrialisation qui casse la dynamique économique, produit inexorablement du chômage et freine l'embauche des apprentis. L'année dernière, vous avez reçu les responsables de STX pour confirmer l'engagement régional d'assurer le financement dès 2016 de la formation professionnelle continue de 750 demandeurs d'emploi sur le bassin nazérien et de doubler le nombre de formations courtes d'adaptation à l'emploi. Que dira-t-on aux apprentis le jour où l'on n'aura plus besoin d'eux car Finkanteri, partenaire de China State Building, décidera de délocaliser une partie de la production en Chine ? En second lieu, les travailleurs détachés, ces personnes venues de l'étranger, acceptent de travailler 50 à 60 heures par semaine pour moins cher qu'un apprenti. Leurs charges patronales sont payées dans le pays d'origine et l'on peut s'en séparer sans indemnité. Dans cette affaire, nous n'accusons pas l'entrepreneur des BTP, des transports ou des chantiers navals assommés de charges sociales qui a recours à cette main d'oeuvre pour faire tourner son entreprise. Nous n'accusons pas non plus le travailleur étranger en tant que tel qui accepte une tâche difficile pour un salaire de misère. Cependant, cette délocalisation à domicile est une concurrence déloyale qui nuit gravement à l'emploi français. A vous, monsieur le Président, de rendre possible ce qui est nécessaire pour promouvoir de façon durable l'apprentissage sur le bassin nazérien et dans toute la région, votre devoir est de limiter au maximum le recours au travail détaché. Vous avez fait appliquer la clause Molière pour le lycée Ambroise-Pareil de Laval. Nous vous encourageons à faire systématiquement appliquer cette clause à tous les marchés publics régionaux. Monsieur le Président, très chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais passer la parole à André Martin et puis ensuite à Christelle Morancel. Pour terminer, juste rassurer que... Rassurer, je crois que c'est monsieur Avello qui s'interrogeait sur Prépa-Rebond. Prépa-Rebond n'a pas de frontière. Il dépasse les périphériques des métropoles régionales. Venez dans le cœur des mauges, venez dans le cœur du bocage vendéen. On vous montrera qu'on est capable de faire du Prépa-Rebond en milieu rural et que ce n'est pas un prolongement de la politique de la ville des uns et des autres. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais amener comme élément de réponse à mes collègues. Je pense que j'ai fait le tour, mais madame la vice-présidente, vous aurez peut-être... Merci. Tout cela a été très complet. Merci André Martin. Et je passe maintenant la parole à Christelle Morancet. Monsieur Avello, vous évoquez en effet le secteur du bâtiment au niveau de l'apprentissage. Je vous rejoins. J'ai rencontré plusieurs directeurs de CFA du BTP et dans l'article justement du Ouest France du 6 juin, eux-mêmes le disent, il y a quelques années, les années qui étaient un peu difficiles dans le bâtiment, ils ont hésité à recruter. Et aujourd'hui, on paie justement ces années qui ont été stoppées. Donc, on a cassé la dynamique. L'objectif, c'est qu'il faut un travail. Tous les CFA du BTP, quels que soient les départements, font un vrai travail de communication, utilisent beaucoup le portail de l'apprentissage et puis de redonner confiance justement aux familles et aux jeunes pour rejoindre cette filière qui recrute. Vous évoquez, le président l'avait dit en début de séance, il y a une vraie dynamique en Pays de la Loire, mais elle ne suffira pas. Il y a vraiment des verrous à lever au niveau national. C'est l'objet du rendez-vous que nous aurons la semaine prochaine avec l'Association des régions de France pour être fort de propositions. Et je vous rappelle, lors du premier grenelle de l'apprentissage et le plan de relance, le président avait établi une note avec 29 propositions à destination du premier ministre de l'époque qui était Manuel Valls. Ces propositions vont être également retransmises au nouveau gouvernement.